Né à air, mais tel qu'à sa mort, pour la dernière fois, un beau signe soupit, et de sa douce voix, sa voix qui bientôt lui doit être ravie, chante avant de partir ses adieux à la vie. Ainsi, les yeux remplis de langueur et de mort, pâle, elle ouvrit sa bouche en un dernier effort. « Oh, vous, du cibétis naïa de vagabonde, coupez sur mon tombeau vos chevelures blondes. Adieu, mon clignasse, moi, celle qui te plut, moi, celle qui t'aimait, que tu ne verras plus. Ô cieux, ô terre, ô mer, pré, montagne, rivage, fleurs, bois mélodieux, vallons, grottes sauvages. Rappelez-lui souvent, rappelez-lui toujours. Né à air tout son bien, né à air ses amours. C'est un né à air, hélas, qu'il nommait sa né à air, qui, pour lui criminel, abandonna sa mère, qui, pour lui fugitif, errant de lieu en lieu, au regard des humains, osa lever les yeux. Ah, sac à l'astre pur des deux frères d'Hélène, calme sous ton vaisseau la vague ionienne, soit qu'au bord du pastum, sous ta soigneuse main, les roses deux foilants couronnent ton jardin. Au coucher du soleil, Si ton âme attendrit, Ton m'ennu ne mieux à tes molles rêveries, Alors, mon clignasse, Appelle, Appelle-moi. Je viendrai, clignasse. Je volerai vers toi. Mon âme vagabonde À travers le feuillage, Frimira. Sur les vents ou sur quelques nuages, Tu la verras descendre Ou du sein de la mer, S'élevant comme un songe Étinceulé dans l'air Et ma voix, Toujours tendre et doucement plaintive, Caressée, En fuyant, Ton oreille attentive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada